Un déplacement en Algérie, l'occasion pour Emmanuel Macron de revenir sur la colonisation, un sujet encore brûlant entre les deux pays. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Mais en novembre dernier, le candidat d'En Marche avait tenu des propos moins tranchés. En Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un état de richesse de classe moyenne. C'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Un grand écart qui est pointé du doigt par ses adversaires politiques. Il avait déclenché une polémique en sens inverse en disant que la colonisation avait pu avoir des vertus positives. Donc on ne peut pas être dans le balancement circonspect, dire une chose et puis la tempérer juste après. Les propos d'Emmanuel Macron ont surtout fait réagir la droite et l'extrême droite. Ils accusent l'ancien ministre de l'économie de dénigrer les racines de la France. On voit bien qu'il y a un problème de maturité politique. J'ai une forme d'estime vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais très franchement. Vous voyez Emmanuel Macron devenir président de la République en face de Poutine. La colonisation s'invite donc dans la campagne politique. Emmanuel Macron, lui, a tempéré ses propos. Si la France doit s'excuser, elle ne doit pas pour autant balayer son passé. C'est le respect, évidemment.